On entend souvent parler de semences stériles. Le terme n'est pas tout à fait vrai. Dans les faits, vous achetez une tomate dans un supermarché, vous prenez les graines à l'intérieur, vous les faites sécher, vous les plantez dans votre jardin, vous aurez des tomates. Mais alors, c'est quoi le truc ? Le truc avec les tomates que vous achetez, c'est qu'elles sont issues de semences hybrides. C'est-à-dire qu'elles ont de la diversité génétique à l'intérieur de leur patrimoine génétique. Si on prend une semence hybride avec par exemple un caractère intéressant A et un caractère intéressant B, à partir du moment où on va les croiser entre elles, on n'est pas sûr de retrouver 100% la même descendance que les parents. Parce que par exemple, maman peut donner 50% d'elle, donc le caractère A, croiser avec papa qui va aussi donner 50% du A, on aura un individu qui sera AA. Par contre, maman peut aussi bien donner le caractère A et papa, lui, va donner le caractère B. Ainsi de suite, ce qui fait qu'à la sortie, on va avoir 50% des individus qui vont être strictement identiques à la semence parentale et 50% qui ne seront pas strictement identiques à cette semence parentale. Ça voudrait dire qu'un producteur des tomates ne serait sûr que de la moitié de sa production. Et ça, avec les enjeux d'aujourd'hui, c'est pas viable.